La citoyenneté Alors la citoyenneté aujourd'hui, on en a souvent une définition qui la ramène à l'exercice de certains droits politiques, particulièrement le droit de vote. Il est très souvent lié à la question de la nationalité. Les citoyenneté jouissent des droits de la citoyenneté, bien souvent ceux qui, en même temps, ont une carte d'identité, qui les identifie comme français, allemand, espagnol. Cette définition de la citoyenneté, en fait, bien souvent, elle est liée également à une généalogie qui en fait remonter les origines à la Grèce antique, qui serait passée quelque part par les cités italiennes médiévales avant de connaître un moment, disons, d'efflorescence autour des révolutions françaises, américaines, et où elles se seraient finalement imposées. Et donc, il y a toujours dans notre imaginaire politique, et puis dans notre droit également, cette idée que la citoyenneté, finalement, elle est liée à l'histoire de la démocratie et des vicissitudes de la démocratie. Alors ce que nous, on essaye de faire dans ce livre, c'est précisément de faire un pas de côté par rapport à cette généalogie qui encombre beaucoup, disons, le champ sémantique de la citoyenneté, et de partir, disons, d'une définition à la fois plus large et peut-être, disons, plus principielle, qui ramène, disons, la citoyenneté au droit de jouir des ressources d'un lieu donné. C'est-à-dire le droit d'y travailler, de posséder un immeuble, de pouvoir y travailler la terre, de pouvoir s'y marier, de pouvoir travailler, d'y payer les impôts. Toute une série, je dirais, d'actions, qui, en même temps, sont des actions qui, disons, vont, qui sont menées devant la communauté et qui vont manifester le fait que l'on jouit d'un certain droit, le droit lié au fait d'habiter à un endroit. Et donc, disons, cette définition, elle va élargir, elle élargit d'emblée le champ de la citoyenneté et elle correspond en réalité à ce que nous, on observe dans les sociétés que l'on étudie, dans les sociétés d'Ancien Régime, aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée. Et donc, ça déplace finalement la question de la citoyenneté, disons, de relations sporadiques entre des individus et l'État, un pouvoir central qui serait celui qui attribue la citoyenneté comme statut, finalement la renvoie dans la vie quotidienne à toute une série d'actions que l'on mène devant, qui sont, disons, des actions que l'on mène devant la communauté et qui attestent à la fois que l'on revendique un certain nombre de droits et en même temps qu'ils sont reconnus par la communauté qui nous laisse agir de telle sorte. Alors précisément, c'est qu'il n'en a pas de spécificité, mais simplement le champ que nous avons décidé d'étudier dans cet essai, où il y a plusieurs chercheuses et chercheurs qui interviennent spécialistes des pays du nord et du sud de la Méditerranée, c'est que, on est également entre le XVIe et le XIXe siècle, nous sommes sur des terrains où précisément l'histoire de la citoyenneté, disons, n'est pas passée. L'histoire officielle de la citoyenneté, généralement, ignore ces régions du monde. Le terme même de citoyenneté est problématique lorsqu'on travaille sur les sociétés du Maghreb. Il est également problématique quand on travaille sur la société espagnole ou italienne d'ancien régime. Donc, il y a des habitants, des droits des habitants, mais le terme de citoyenneté et les connotations qu'ils charrient, disons, sont effectivement un peu encombrantes. Et donc, on a décidé malgré tout de le revendiquer parce que c'est bien évidemment de cela dont il est question, c'est-à-dire d'un certain nombre de droits qui sont liés au fait d'habiter un lieu et de pouvoir accéder à ces ressources. Et donc, il s'agissait de faire un pas de côté par rapport aux espaces et aux généalogies traditionnelles de la citoyenneté. Il s'agissait également, disons, de mettre en regard des terrains qui d'habitude ne se parlent pas. L'un des enjeux de ce livre également a été de pouvoir travailler et de pratiquer la comparaison, non pas à partir, disons, de critères qui auraient été établis au départ. Parce que si on part de critères établis au départ, en fait, la comparaison est simplement impossible. Tant le nord et le sud de la Méditerranée sur cette question de la citoyenneté semblent incommensurables. En revanche, si on part depuis des observations fines et en partant à partir notamment de la documentation, on peut très bien reconstruire chacun dans nos espaces, disons, des dimensions commensurables, comparables de la citoyenneté, où on voit le même pouvoir, disons, de l'action de distribuer des droits d'appartenance locale. Alors, on peut le lire de façon différente. On peut dire également que finalement, l'affaiblissement, disons, de l'État central permettrait de voir réémerger des formes traditionnelles ou anciennes de citoyenneté. Nous, notre idée est plutôt de dire qu'en réalité, ces formes-là n'ont jamais disparu. Simplement, à un moment donné de l'histoire, et notamment à partir du XIXe siècle, elles auraient perdu la bataille de la légitimité et qu'il y aurait eu une captation, disons, de la citoyenneté par l'État qui aurait dépolitisé en grande partie toute une série, toute une série, disons, de formes d'accès à la citoyenneté qui se jouent principalement localement. Et c'est d'où l'importance de l'approche par les choses, parce que précisément, la grande bascule qu'il y a, disons, entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe, c'est l'affirmation, disons, de la relation propriétaire comme étant la relation exclusive que les personnes entretiennent avec les choses. Or, dans les sociétés que nous étudions, la relation propriétaire, disons, c'est-à-dire l'exercice de la domination absolue d'une personne sur une chose, n'est, disons, qu'une manière parmi d'autres dans les formes de relations que l'on peut entretenir aux choses, qui sont davantage construites autour de la responsabilité des choses. La responsabilité des choses, ça veut dire leur entretien, leur maintenance, le fait de pouvoir entretenir une maison, d'ouvrir les volets, de fermer les portes, disons, tout simplement, de balayer devant sa porte, de faire son jardin. C'est-à-dire que devant la communauté, les gens peuvent voir publiquement que vous entretenez les biens qui définissent, disons, la collectivité, puisque bien souvent, ce sont les maisons qui sont titulaires des droits de cité. Il y a un exemple qui est intéressant, qui a été travaillé dans le livre, qui est celui d'une hacienda au Guatemala. On est loin de la Méditerranée, mais c'est un propriétaire espagnol qui possède une propriété au Guatemala et qui occupe son hacienda, et il décède sur place. Or, va se poser le problème, au moment de la succession, de savoir à qui revient ce bien. Et il a son héritier qui se trouve en Espagne. Mais il a également, disons, ce qu'on pourrait appeler un intendant, qui est sur place et qui s'occupe du bien. Et donc, va s'ouvrir un procès pour savoir qui peut être l'héritier légitime de cet hacienda, soit celui qui, par le droit de filiation, est l'héritier que l'on considérerait comme légitime aujourd'hui, ou la personne qui est sur place et qui est en mesure de maintenir, d'entretenir, de vivifier, d'éviter la ruine de cette propriété qui comporte à la fois les bâtiments, mais en même temps les animaux, en même temps les esclaves, en même temps tous les dépendants, en même temps les dettes également qu'il faut honorer. Et donc, on voit dans ce procès ce qui se joue, c'est que le fils héritier, disons, n'a pas le droit, ne se voit pas reconnaître l'héritage de son père au profit de cet intendant qui est la personne qui est sur place et qui, disons, pose les gestes, qui, en entretenant le bien, se pose comme un fils et donc est reconnu comme étant l'héritier légitime du défunt. Et donc là, ça déplace évidemment, disons, nos conceptions, puisqu'aujourd'hui, disons, les droits de succession sont liés à la question de la filiation. Mais là, les droits de succession, on voit bien, sont articulés sur la capacité à entretenir et à vivifier le bien, c'est-à-dire à maintenir une responsabilité sur les choses. Et donc, on voit bien que ce sont les choses qui attribuent des droits, qui attribuent des statuts, et que précisément, être habitant d'un lieu, entretenir les biens de ce lieu, vous confère précisément des droits de citoyenneté.